Bonsoir à tous ! Un sujet un peu délicat, on va parler d'une sorte de shtar, de guette, de shtar, de contrat. A l'époque, il y avait deux sortes de contrats. Tout d'abord, un contrat de manière générale, ça se présente comme ça. Un papier, on écrit plein de choses, les parties qui s'engagent, la date, les montants, la totale. A la fin, on fait une dernière petite phrase de rappel tout à la fin, et puis ensuite, on signe, les témoins signent deux signatures. Un contrat pareil, on peut écrire qu'on divorce une femme, on peut écrire qu'on marie une femme avec un shtar aussi, on peut écrire qu'on s'engage à donner des millions, on peut écrire plein de choses, d'accord ? On peut vendre une maison, ça s'appelle un shtar, un contrat. Maintenant, Khaframim, il y a un problème. De manière générale, un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une femme divorcée, pas même avec sa propre divorcée. Or, l'Akmara, dans le Sakhir, raconte que les Kohaïm sont des gens qui ont le sang chaud, étant donné qu'ils sont, leur fonction sur Terre, c'est la Votat Hashem. La Votat Hashem, il faut avoir le feu pour Hashem. Alors, ils ont un feu, des fois, le feu, il est un peu, il se transforme en colère, et ça fait que les Kohanim, ce sont des gens qui ont le sang chaud. De ce fait, ça arrive que le Kohen s'énerve avec sa femme, se fâche, et qu'il en a marre. Ça fait déjà trois fois qu'il lui a dit qu'il ne fallait pas oublier de mettre du sel dans le plat, et il fonce sur le Sofer, il divorce sa femme, il en a marre d'elle. Et si le Sofer écrivait un shtar tout de suite, on faisait signe de témoin et qu'il donnait le guet à la femme, bien sûr, au bout de deux jours, parfois même deux heures, il va réaliser qu'il en a fait un petit peu trop pour un peu de sel, et il va regretter, mais ce sera trop tard, il ne pourra plus se remarier avec sa femme. Alors, Hashem, ils ont été métakènes, ils ont instauré une nouvelle forme de contrat, de guet pour les Kohanim, mais du coup, pour que ça puisse s'ancrer et être reçu à demi, alors ils ont dit que c'est aussi une deuxième manière de faire un contrat. Le Tifatisra ajoute quelque chose d'intéressant, c'est pour toute personne qui doit écrire un contrat, mais qui a envie encore de se laisser un petit peu de temps. Ils ont laissé, c'est-à-dire de commencer l'écriture, mais sans malgré tout être engagé tout de suite. Alors, Khamim ont instauré quelque chose d'original, de faire ce qu'on appelle un « get me kouchar », un contrat rédigé de manière attachée, liée. Soit, le ramable compare un éventail. Ça se passe comment ? Ça se passe d'abord, tout d'abord, il ne faut plus deux témoins, il va falloir trois témoins. Et on va écrire sur le contrat, on va commencer à écrire une première ligne, peut-être une, deux lignes, un petit morceau, et tac, on commence à plier le contrat. On coud ici, la partie qu'on a pliée, on coud, et on va faire signer un premier témoin, on va le faire signer sur ce petit pli, tac, tac, tac. Ouais, je vais faire la signature au milieu, comme ça, après, quand je vais le déplier, vous allez mieux voir de quoi ça ressemble. Ensuite, on continue à écrire une deuxième ligne, ou peut-être même une troisième ligne, c'est un peu discuté, est-ce qu'on a su une ligne blanche ou non. Donc, en tout cas, on écrit deux lignes, et puis après, on laisse, soit on écrit une ligne, soit on écrit deux lignes, soit on a une ligne et une ligne blanche, et on replie de nouveau. Et alors là, on va demander aux témoins de signer sur la partie derrière. Donc, on refait encore une signature au milieu, tac, tac, tac. Et comme ça, on continue, suivez bien. Je sais que ce n'est pas tellement pratique, mais en tout cas, vous allez voir à la fin, ça va être, j'espère qu'on va sortir plus ou moins clair. Et donc, on continue, on continue encore une fois, on écrit et on fait signer des témoins ici, et encore une fois, on continue, on fait signer des témoins ici, et puis, et encore une dernière, comme ça, on ne va pas passer cinq minutes à tout signer. Une petite dernière ici, et voilà. Donc, excusez-moi. Regardez, vous avez bien suivi ? Donc, on a écrit, on a plié, on a fait signer. On a écrit, on a plié, on a fait signer. On a écrit, on a fait plié, on a fait signer. Et, et, on se retrouve avec, bien sûr, quand on a plié, ne pas oublier, on a cousu, de manière à ce qu'on ne peut plus les plier. Vous vous imaginez ? On doit apprendre à chaque fois, un filet, une aiguille, comment ça le code, le faire, signer les témoins, puis après, on recommence encore une fois. Un contrat comme ça, ça prend plus qu'une journée, ça prend deux jours. Et, on se retrouve à la fin, avec quelque chose qui est plié, comme un éventail fermé. Le Rambam, qu'on part ça dans le bureau Shamish Nayot, qu'on se retrouve, comme ces petits ustensiles qu'on utilise pour chasser les mouches, en l'occurrence, l'éventail. D'accord ? Soit que ça se passe-y, attention, il est bien fixé. Maintenant, lorsqu'on fait un Get Me Kouchar, il n'y a plus ces signatures ici, puisque les témoins ont déjà signé au fur et à mesure. Maintenant, regardez ce qu'il va se passer. Si on va prendre ce Get Me Kouchar, donc on n'a plus les signatures en bas, et qu'on va le déplier, il va s'avérer que vous allez avoir un contrat où tout est rédigé dedans, mais les signatures, elles ne sont pas sur la même face. Elles sont au verso. Puisqu'on a signé au fur et à mesure qu'on a avancé. À la différence d'un ch'tard, d'un contrat classique, où les signatures sont en bas. Ça, c'était pour la culture générale. J'espère que j'ai bien compris. Je vous promets que c'était une petite année. J'ai même recherché une fois dans l'encyclopédie d'Amudite, où là-bas, ils ont trouvé dans des recherches archéologiques des Get Me Kouchar, où finalement, ce n'était pas vraiment comme ça. C'était plutôt original. Parce que Me Kouchar, ça veut dire attaché. Alors là, d'après ce qu'on a expliqué, c'est un contrat qui est à four, qui est cousu. Ce n'est pas Me Kouchar, pourquoi il est attaché ? En réalité, là-bas, ce qu'ils avaient trouvé, je ne sais pas exactement comment ça se présentait, mais c'est plutôt un contrat qui était comme ça, roulé sur lui-même, et qu'après, on le fixait avec une manière. C'est tout ce qu'on peut plus ou moins comprendre, ce que les Betharchèves expliquent. Maintenant, la Mishnah va nous introduire, va nous présenter ces deux sortes de contrats que l'on peut rédiger, ces deux formules, deux formulaires, et après, on va entrer dans une situation un petit peu spéciale, et on va voir ça dans le sens en nous. Get Paschut, un Get Paschut, simple, classique, habituel. Quand on dit le mot Get, attention, on parle de toutes sortes de contrats, alors, Edav Mitocho, ces témoins sont signés Mitocho, à l'intérieur, sur cette même face, sur ce même côté. D'accord ? Par contre, ou Mekouchar, dans un contrat qui est Mekouchar, attaché, c'est-à-dire cousu, comme on a expliqué, alors on va se retrouver avec les signatures au verso, avec quand même, c'est même pas qu'on les signent d'abord et qu'après, on plie, mais c'est qu'au fur et à mesure, on appelle le témoin et on fait plier. D'accord ? La prochaine Mishnah nous précisera que, combien de témoins doivent signer, il faut jouer avec combien de témoins. D'accord ? On l'a déjà dit de toute façon, un contrat classique, c'est deux témoins en bas, et un Mekouchar, il faut à chaque pli, un témoin différent, bien et signe. donc il y aura au minimum trois plis, si on a fait plus de plis, on refera signer les mêmes témoins, de nouveau, une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à la fin, on a la signature, on vient à tester que tout ce qui a été écrit en haut a été écrit avec leur aval, d'accord ? Avec leur accord, en bonne et due forme, et donc c'est ce qui vient à tester le contrat. D'accord ? Maintenant, on va entrer dans une nouvelle situation. Il s'avère, alors là, c'est là où ça se complique, ça devient très compliqué. Personnellement, je vais vous dire ce que j'ai retenu. J'ai beaucoup peiné en étudiant la Gemara, et ensuite, en revoyant sur le Mothar Chim, il y a un Tiferet Israël qui propose quelque chose, il y a un Tiferet Yaakov qui lui rentre dedans. Bon, on va essayer de le sortir plus ou moins clair en expliquant la problématique. La Mishnah va nous parler maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? Si quelqu'un a rédigé un get, pas shoot, un contrat classique normal, et qu'après il a fait signer ses témoins au dos, et qu'il a rendu Mekouchar, en le pliant, soit au lieu d'avancer au fur et à mesure qu'on écrit une ligne, on plie et on fait signer, ils ont d'abord tout écrit, tout écrit, tout écrit, et puis après au lieu de signer les deux témoins en bas, alors ils se sont dit, ben non, tu sais quoi, on va le faire Mekouchar. Alors ils ont commencé à le plier, à faire signer un témoin, et ils ont plié, ils ont fait signer un autre témoin, et un autre témoin, et au fur et à mesure, on s'est retrouvé finalement avec un vrai get Mekouchar, mais à la différence, au lieu, on va se retrouver avec un vrai get Mekouchar, mais qu'au lieu de l'avoir fait au fur et à mesure, il a été rédigé intégralement, et seulement après, plié, cousu, signé, plié, cousu, signé. Est-ce que ce get sera bon ? Et inversement, alors la Mishnah va proposer encore autre chose, si on a fait un get Mekouchar, et qu'on le signait, on le pliait, on le faisait signer, on le pliait, et puis à la fin, on arrive à la fin, on se dit, allez, regarde, il reste une belle place blanche, au lieu de le couper bien, on fait signer encore une fois deux témoins, comme ça, ce sera un bon témoin. Soit, on n'a pas fait, Razal, ils ont proposé deux formulaires, soit le formulaire get Pashut, soit le formulaire get Mekouchar, et on expliquera ensuite qu'il peut y avoir un problème ilchati, selon le cas, mais à cause du problème ilchati, de Alaha, qu'il peut y avoir, Rabi, on fait que maintenant, on a proposé deux formulaires, tu ne peux pas t'amuser à fonctionner, à prendre la moitié de l'un, la moitié de l'autre, ce n'est pas la solution, donc tu n'as plus fait le get, tu n'as plus fait le contrat, le sh'tar, comme Chachamim, on a instauré de le faire, de ce fait, ton contrat est invalide, il ne peut pas divorcer une femme, il ne peut pas faire acquérir une maison, ce ne sera pas une bonne reconnaissance de dette, allez, il n'a plus de valeur, d'accord ? c'est ce que la Mishra nous renseigne, les témoins en bas, et alors là, on a un problème technique, je pense qu'il faudrait dire, qu'il n'y a plus les témoins qui ont signé ici, ils se sont juste amusés à l'écrire, le rédiger, et le coudre, et le coudre, et le coudre, d'accord ? comme ça, ça sort, il faut le dire, selon le Tifat Zémen, ce sera sûrement différent, mais en tout cas, comme ça je comprends, qu'il ne faut plus faire signer les témoins ici, mais qu'on s'est amusé à le rédiger, une ligne, et à le coudre, et une ligne, et à le coudre, et une ligne, et à le coudre, et puis finalement, on a fait signer les témoins tout à l'enfin, est-ce que ce get est bon ? Les deux formes de get sont invalides, pourquoi ? Tu n'as pas fait ce qu'on t'a dit, il y avait un formulaire à remplir, il y avait des cases à remplir, il y a un procédé à faire, tu t'es mis à vouloir cocher les cases, cocher à l'extérieur de la case, ça ne passe pas, ça ne passe pas, pourquoi ? Parce que ça peut poser des problèmes ill-chati, en l'occurrence, un problème que le Tosfot évoque, rapporte ici dans le Tosot-Tiom-Tov, un problème que le Tosot évoque, c'est quoi ? C'est un problème de date, d'abord, de manière générale, il faut faire très attention à ce que lorsque l'on écrit un contrat, à le signer le jour même et pas le lendemain. C'est fréquent par exemple, une situation qu'il y avait eu au mariage d'un ami, il devait se marier avant le coucher du soleil, ils avaient tout prévu pour, et il s'avérait qu'ils ont traîné pour commencer la repas, du coup on s'est tous retrouvés à attendre que la nuit totale tombe pour commencer, pour quelle raison ? Parce que sur l'actu-bas, ils avaient déjà écrit, il fallait écrire une date, or, on n'a pas le droit d'écrire un contrat prédaté. Pour quelle raison ? C'est très simple. Lorsque je vous dois 100 000 shekels et que je vous écris un contrat signé avec des témoins, que je vous dois 100 000 shekels, si toutefois, le lendemain, après le don, après le prêt, je vends ma maison, et finalement, vous revenez deux ans après pour récupérer votre argent, je n'ai pas d'argent, vous allez pouvoir partir saisir tous les biens que j'avais depuis le moment du prêt. donc vous allez partir voir celui qui aura acheté ma maison le lendemain du prêt et lui dire, écoute mon ami, tu t'es fait avoir, tu vas me donner à moi la maison parce qu'elle était engagée, elle était engage pour la dette, et dans ce cas-là, ce sera le pauvre acheteur qui devra ensuite se retourner contre moi et attendre que je lui trouve de l'argent. D'accord ? Or, mais par contre, la maison que j'ai vendue la veille de la dette, vous n'aurez pas de droit de partir voir l'acheteur d'hier. En l'occurrence, si j'écris aujourd'hui un ch'tard daté d'hier ou d'avant-hier, alors peut-être qu'hier ou avant-hier, j'ai vendu une maison et vous allez grâce à ce contrat partir ressortir la maison que j'ai vendue de manière interdite. C'est interdit. D'accord ? Donc à cause de problèmes comme ça, on a un problème avec le getme kouchar. Le getme kouchar, puisqu'il prend longtemps pour le rédiger. Un contrat classique. Alors on rédige tout, on écrit la date, on fait signer les témoins après. Les témoins, ils vont signer dans les 3 minutes qui vont suivre l'histoire, il n'y a aucun problème. On a le droit d'écrire une date et puis les témoins signer ensuite. Mais lorsqu'on fait un getme kouchar, alors c'est moi qui le déduit, je ne l'ai pas vu explicite, mais comme ça je comprends. Mais on ne va sûrement pas écrire une date en haut parce qu'on va peut-être commencer ici le dimanche et finalement on va arriver à finir le contrat, que le contrat va devenir valide, et on va finir le mardi. Ouais, on a écrit tous les jours, finalement la couturière, elle a dû partir un petit peu, elle avait un mariage, elle avait quelque chose d'autre. Le gett, il a traîné en longueur puisque le but de ce contrat compliqué, il est justement de prendre du temps pour que le cohen se calme. Initialement, il a été instauré pour ça, pour que le cohen se calme, pour que celui qui veut faire conclure l'affaire, qu'il ait encore du temps pour réfléchir à ce qui fait une bonne chose la nuit, il porte conseil, toujours on se lève le lendemain et on se dit, oh là, peut-être je regrette ce que j'ai fait, j'aurais dû faire autrement. Donc de ce fait, on lui laisse un petit peu de temps, donc c'est a priori établi pour qu'on traîne. De ce fait, on aura un problème avec la date. Si tu fais un contrat classique, tu écris déjà depuis tout de suite, quand on fait un gett mais kouchard, alors on attend avant d'écrire, on va arriver à la date qu'on va arriver à la fin, plus ou moins, et puis ce sera le bon moment de donner le contrat, donc il n'y aura pas de contrat prédaté. Mais si on s'amuse à faire un gett habituel, un contrat habituel, et qu'on écrit la date, et qu'après seulement on le rende mais kouchard et on fait signer les témoins, alors on aura fait un gett faillissifié. Ça c'est la vie de Tanaka. D'accord ? Si vous avez compris, 80% ou 90%, vous êtes à mon niveau. Si vous avez plus à dire, laissez un message YouTube, ça ne fera pas de mal que moi aussi je comprends comment ça marche. J'ai beaucoup vraiment... C'est un périf qu'on n'étudie pas non plus dans les ishiva, d'ailleurs il y a plein de fautes dans la Gemara avec le Toswad, c'est même compliqué à étudier, c'est désagréable. C'est un périf qu'on étudie rapidement, mais vous imaginez bien, surtout dans Bababatra avec 150 Dapim, c'est la plus grande, plus longue, donc ça y est quoi, les Richenims ils ont expliqué ce qu'ils ont pu, mais il faut aller de l'avant ensuite. Enfin, voilà, on n'a pas votre prochain compris, la Gemara évoque que même Rabi, le dernier de Tanahim, ne savait pas lui-même comment... la Gemara suppose que nous, en tout cas les Amorim, ils ne savaient même plus comment faire ce contrat exactement. La Gemara a honte que Rabi, il a voulu écrire un guet Meikushar et tout le monde lui a sauté dessus, il a dit mais quoi, tu sais écrire un guet Meikushar ? À notre époque, on ne sait même plus le faire. Donc vous imaginez bien c'est ça avant d'ailleurs 1500 ans ou 2000 ans, ouais, 1800 ans, ils ne savaient plus, ils ne savaient déjà plus tellement comment écrire un guet et vous imaginez bien qu'à notre époque, c'est sûr qu'on n'a plus aucun souvenir d'à quoi vous ressembliez un contrat pareil. Enfin, on a fini maintenant le premier avis. Rabi Hanina Ben Gamliel Omer. Rabi Hanina Ben Gamliel pense que quoi ? Attention, je discute sur un détail. Mekushar Chekatvou Edav Mitocho Kacher Mibneche Achol La Soto Pachout Lui, Rabi Hanina Ben Gamliel pense que si tu as écrit un guet Meikushar, donc un guet attaché, tu as écrit, tu as écrit, tu as cousu, mais tu n'as pas fait signer, tu n'as pas fait signer, tu n'as pas fait signer, et à la fin, tu as écrit la date et tu as fait signer les témoins à la fin. Il dit qu'il n'y a aucun problème dans un contrat pareil. Pourquoi ? Parce que quel problème tu veux soulever ? Tu as qu'à ouvrir toutes les coutures, tu le déploie, et il s'avère que tu as un contre, un guet pas choute. Ce n'est pas grave. Tu as voulu faire un guet Meikushar, tu as cousu, tu t'es fatigué, tu as pris deux jours, mais il n'y a eu aucune falsification, il n'y a pas eu de contrat prédaté, il n'y a eu aucun problème, aucune raison d'en empêcher ça. Et Khamim, eux, discutent sur ça. Alors, de nouveau, c'est un peu flou pourquoi ils discutent. Certains pensent que, étant donné que, pour écrire un guet Meikushar, il faut laisser plus de place entre les lignes. Or, si on laisse plus de place entre les lignes, ça laisse la place de quoi écrire une ligne supplémentaire. Vous imaginez bien, c'est une grande règle dans les contrats qui ressortent de la Gemara. Lorsque l'on écrit un contrat, il faut qu'il puisse lui-même affirmer, certifier que ce qui a été écrit est juste. Or, imaginez que on laisse des lignes à l'intervalle, et que moi, maintenant, je suis doué, je suis un grand écrivain, vous savez bien, 7 minutes éternelles, ça fait 6 ans déjà que j'écris. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais m'amuser à prendre la phrase, à rejeter une phrase entre les deux, que vous m'avez entre-temps cédé toute votre maison, vous m'avez cédé tous vos biens, même si, finalement, je vais m'arranger pour pouvoir glisser des choses entre les lignes, de manière à ce qu'à la fin, vous n'allez y voir que du feu. Ça doit sortir un contrat parfaitement écrit, et avec un style linguistique parfait, où tout s'enchaîne merveusement bien, de manière un petit peu poétique, même pourquoi pas. Et puis, vous m'avez légué, cédé tous vos biens, et vous vous retrouvez dépouillé complètement, et puis maintenant, j'ai à la fin deux témoins qui ont signé. Ouais, vous voyez le problème ? Une grande règle d'un shtar, un shtar ne peut être un shtar que si on ne peut pas le falsifier, et un shtar que l'on peut par définition facilement le rendre, le falsifier, et écrire ce qu'on veut dedans, il ne prouve plus rien. Il ne prouve plus rien parce que, lorsque moi je vais partir voir quelqu'un en lui disant « Il avait une dette envers moi avant qu'il te prête », je vais lui sortir le contrat, il va me dire que mon contrat il ne prouve rien du tout, ça ne veut rien dire. Donc de ce fait, c'est là le problème, c'est par rapport à cette ligne un petit peu intermédiaire, comme ça c'est expliqué de manière générale, tout ça, apparemment, il discute sur ça, mais alors là, il s'est trop compliqué pour moi de réussir à expliquer plus que ce que j'explique, il faut l'admettre, j'ai vraiment du mal à comprendre, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris plus ou moins. Donc on va finalement introduire des lignes entre eux, donc il va y avoir un problème, et Rabbi Kharamikhan Ben Gavriel Kanire, apparemment, il n'a pas de problème avec cette ligne intermédiaire, comme ça, j'ai déduit ça du Tifret Israël, sur ça j'ai pris le Tifret Israël, peut-être que ce n'est pas gentil ce que je fais, c'est que la moitié de la Mishnah, si je l'explique, pas comme le Tifret Israël, le moitié, oui, je ne sais pas s'il y a un problème en soi-même, en tout cas, si on a compris, on avance, ça va. Alors Rabbi Shimon Ben Gavriel, lui, il parle d'autres choses complètement différentes, aucun rapport avec le sujet évoqué, avec les problèmes de la signature, lui, Rabbi Shimon Ben Gavriel, il parle d'une autre situation, on parle d'une personne qui a envoyé quelqu'un pour écrire un guette, il lui dit, écris-moi s'il te plaît un guette, mais Kouchar, ou écris-moi un guette pas choute, simple, web, ou un guette, ou un contrat attaché. Et puis, mon envoyé, mon émissaire, est parti, et il n'en a fait qu'à sa tête, il s'est dit, tiens, ça fait original, c'est joli de faire un petit éventail, la pauvre, elle va s'évanouir quand elle va recevoir son guette, au moins qu'elle puisse se faire un petit peu d'air dans la tête, ou peu importe, d'accord ? Et donc, le chaliyar, il s'est mis à changer de ce que je lui ai demandé. Alors, que se passe-t-il ? Est-ce que ce guette est un bon guette, ou est-ce que le fait qu'il ait changé de ce que je l'ai en juin de vert, je le dis, fait comme ça, il l'a fait autrement, est-ce que ça fait que dans ce cas-là, il n'est plus mon chaliyar ? Il n'est plus mon chaliyar, il revient maintenant à être comme un étranger qui viendrait écrire un guette. C'est la discussion qu'il y a entre Tanakama, discussion tacite, qui n'est pas du tout claire dans la Mishnah, mais en tout cas, entre Tanakama et Rabbi Jimon Ben Gamliel. Et le Barthénura va nous expliquer, vous savez, ouais, il va nous expliquer comme ça. Si on est dans un endroit où tout le monde écrit de manière pas choute, où tout le monde écrit de manière mécouchard, c'est sûr que ce n'est pas bon le fait d'avoir changé. Si je dis de faire une chose, il n'y aura pas de faire autre chose. Mais dans un endroit où on a l'usage d'écrire tantôt comme ci, tantôt comme ça, il n'y a pas de formalité. Alors sur ça, on aura une discussion que Tanakama nous dira le fait d'avoir changé d'avis, c'est un problème. Et Rabbi Jimon Ben Gamliel nous dira non, j'ai exprimé l'un, mais j'avais l'intention sur l'autre. Et on a fini la Mishnah maintenant, on fait le partenariat. Ghet Pashut, c'est quoi un Ghet Pashut ? Un contrat simple. Un contrat simple comme celui qu'on a l'habitude d'écrire. Qui ne sont pas cousus et attachés. Attention, il y a écrit Ghet, mais ce n'est pas un Ghet. Tout contrat s'appelle un Ghet. Dans le livre de Chazal, c'est fréquent. C'est témoin signé à l'intérieur. Il signe à l'intérieur comme ce que nous on a l'habitude de faire. Tandis qu'un contrat attaché, alors le témoin signe derrière. Il écrit une ligne ou deux. Donc il écrit une ligne ou deux, comme ça lui prend. Et ensuite, il le replie sur la partie lisse. Donc regardez qu'il a cette partie blanche. Il le replie dessus. Et ensuite, et un témoin va venir signer ici. Et ensuite, on continue. On continue à écrire une ou deux lignes. On replie. Et le témoin va écrire ici de nouveau contre le... de l'autre côté, sur l'autre face de ce qui est écrit à l'intérieur. Il écrit pour dire que ce qui a été écrit de l'autre côté est en bonne et due forme. Et ainsi de suite. pour le troisième témoin. Pourquoi qui est rigoureux ? Stricte ? Qui s'attache à tous les petits détails ? Et c'est trop tard. Et c'était trop tard. ils ne pouvaient plus la reprendre en femme. Parce qu'il n'y a pas raison avec les divorcés. Donc, ils ont instauré qu'ils devront, eux, divorcer en écrivant un « get me kushar ». Un contrat attaché. car il n'est pas possible de l'écrire très rapidement. Même si tu es très riche, il va dire « Vas-y, vas-y, je te paye tout de suite. Je n'en veux plus d'elle. On est dans deux minutes. Il faut coudre, il faut attacher. C'est du travail de professionnel. Et peut-être que ainsi, il va se calmer un petit peu. Autant que on peut écrire un « get me kushar » pour divorcer une femme, car il va se calmer un petit peu. Ainsi, Hachamim ont instauré qu'on pourra utiliser ce même type de contrat pour toutes les autres. J'ai le recours Hachamim que Hachamim n'ont fait aucune défoncation. Ils ont fait entrer sur le marché ce type de contrat. Ça marche aussi. Ce que je vous ai dit, donc le Tifa Israël rajoute. Ça aide. Lorsqu'on veut conclure, on répondra personnellement je suis quelqu'un d'un petit peu impulsif. Je me retrouve devant une affaire, je dois y aller tout de suite. Et puis après, je me le mets le lendemain et je me dis « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? » Alors quelqu'un comme moi va me dire « Écoute, écoute, prends comme bonne Kabbalah toujours quand tu veux faire une affaire, pas de problème, conclue tout de suite. Mais conclue en écrivant un game me koucha. Comme ça, la nuit, tu vas commencer à faire mijoter tout ça dans ton cœur et finalement, tu vas réaliser que tu es peut-être sur une mauvaise affaire. Tu vas appeler le chauffeur le lendemain matin, tu vas lui dire « Attends, attendez-midi, je vais réfléchir. » Et voilà. Je n'ai rien plus solide. Dans ma vie, je me suis déjà retrouvé avec des dphilines. que j'ai commandé des dphilines alors que je n'en voulais pas. J'ai failli acheter une maison alors que finalement, Baruch HaShem que je ne l'ai pas achetée. Ouais. Il y a des gens comme ça, il vaut mieux de leur laisser un petit peu de temps pour réfléchir et tout seul, ils réalisent leur... Il ne faut pas être trop chaud. « Je n'aime psoulim. » Les deux sont psoulim. Donc si on a inversé, on a fait signer les témoins au dos d'un guet paschoute ou inversement, sur le recto, d'un guet mais kouchard, alors les deux terrains sont psoulim. Pourquoi ? Après toutes les raisons que l'on a pu évoquer, quel type de problème on pourrait être confronté, aujourd'hui, maintenant, il ressort Shura Tartona, dernière ligne, il ressort que quoi qu'il arrive, tu n'as plus procédé comme ce qu'on t'attendait de faire et sans soi-même, le fait que le bête d'in ne peut plus se fonder sur un terrain, sur un contrat pareil, fait que l'on n'en passe sous le tout le contrat. « Je n'aime pas choum. » Maintenant, Rabbi Hanab Ben Gableh, il n'était pas d'accord sur le détail qu'un guet mais kouchard, un contrat attaché sur lequel on a fait signer finalement sur le même recto, il est quand même caché pour quoi ? « Cheï, mi krat, firot, si, il va se mettre à ouvrir toutes les coutures et les iftakh, ashtah, ils vont ensuite déplier le contrat. » Il s'avère qu'il a un parfait contrat signé avec deux témoins en bas, c'est devenu un guet-pachout. Il n'y a aucun problème. « Rabbi Shimon Ben Gableh qui dit tout dépend de l'usage du pays, de quoi il parle. » « La discussion de Tanakama et de Rashbag dans un endroit où l'on a l'usage d'écrire un guet-pachout et un guet-me kouchard. » D'accord ? Tantôt comme ci, tantôt comme ça. « Vahamarle, il a dit à son émissaire « Avadli, me kouchard. » Fais-moi un « va » « va écrire un guet-me kouchard pour que je vende cette maison. » « Veazal, vahavadli, pas chuté. » Il est parti, l'émissaire. Il a décidé de le faire. Simple. Ou au contraire. « Opachoute, vahavadli, me kouchard. » Il a fait un simple, il a fait un compliqué, un attaché. « Tanakama savar, Tanakama pense, mikpad, kapid. » Il veut précisément faire ce qu'il lui a demandé et pas autre chose ou pas saoulé de ce fait. Il est invalidé. Le shta que tu as fait contre ma volonté. « Vahavad, j'imad, men, gabriel, savar. » Et selon Hachbag, il pense, « Hoïl, minaga, medina, betar, bayou, l'opiné de kachère. » Puisque l'usage du pays, c'est de faire tantôt comme ci, tantôt comme ça. Les deux sont kachères. « Valakha k'edanakama, l'alakha est fixé comme ta nakama. » Je vous souhaite une journée pleine et l'accelachat. K'on t'ouv. Salaam.